Alors j'espère que la dernière vidéo t'a permis de comprendre un petit peu ce qu'était ce rotationnel d'un champ vectoriel. Bon, je sais aussi que ton but c'est pas forcément uniquement de comprendre les lois de l'univers, et que tu as quand même besoin de savoir aussi calculer le rotationnel d'un champ vectoriel. Donc là c'est ce qu'on va faire. Alors je vais prendre un champ vectoriel, je vais faire exprès de prendre un champ vectoriel assez bizarre, c'est compliqué. Donc je vais prendre un vecteur, un champ de vecteur qui est donné de cette façon là. Le vecteur v au point de coordonnée x, y va être donné comme ça. La composante selon x, ça va être x au carré fois y fois sinus z. Ça c'est donc la composante dans la direction des x, donc selon le vecteur y. Plus la composante selon le vecteur j, ça va être disons x, y au carré fois z. Donc ça c'est dans le sens du vecteur j, dans la direction des y. Plus, alors je vais le faire en trois dimensions, comme ça, ça sera encore plus compliqué. Ensuite, alors, donc ici la composante selon l'axe des cotes, c'est cosinus x fois cosinus y, disons. Voilà. Et ça c'est donc dans la direction du vecteur k qui représente l'axe des z. Voilà, donc c'est pas quelque chose, c'est pas une expression simple, je fais exprès. Après, alors ce qu'on avait vu, c'est que le rotationnel de ce champ vectoriel, le rotationnel des vecteurs du champ vectoriel v, c'est défini par le produit vectoriel de l'opérateur gradient, qu'on a noté comme ça, delta à l'envers, par le vecteur v. Ça c'est le symbole du produit vectoriel. Alors, bon, je te rappelle ici, je vais rappeler quand même les coordonnées du vecteur opérateur. Ici, on a les coordonnées du vecteur v. Je vais rappeler aussi les coordonnées de l'opérateur gradient. Alors, c'est, on l'écrivait comme ça, c'est la dérivée partielle par rapport à x dans la direction du vecteur i, plus la dérivée partielle par rapport à y dans la direction des y, donc selon le vecteur j, plus la dérivée partielle par rapport à z dans la direction du vecteur k qui représente l'axe des z. Voilà. Alors, bon, ça c'est pour clarifier les choses, parce que si tu ne te souviens plus, si tu n'es pas familier avec le produit vectoriel, je t'engage à retourner voir les vidéos là-dessus, mais on avait donné une expression du produit vectoriel sous forme, dans le cas de trois dimensions, sous forme d'un déterminant, du déterminant d'une matrice. Alors, le rotationnel, je vais l'écrire ici. Donc, notre rotationnel du champ vectoriel v, on va l'écrire comme ça. Ça va être un produit vectoriel. Alors ici, on va mettre les coordonnées de nos vecteurs de base, en fait. Ça va être le vecteur i ici, dans la première colonne, le vecteur j dans la deuxième colonne, et puis le vecteur k dans la troisième colonne. Ensuite, à la deuxième ligne, on met les coordonnées du premier vecteur dans les composantes, en fait, selon ces axes-là de notre premier vecteur, qui est ici l'opérateur gradient. Alors, bon, ce n'est pas vraiment des coordonnées ici, puisque c'est un opérateur. Mais on va quand même écrire ça comme ça. Formellement, on peut faire la même chose. Donc, c'est sigma x, la dérivée partielle, pardon, par rapport à x. Ici, c'est dans la direction des j, donc c'est la composante dérivée partielle par rapport à y. Et ici, c'est la composante selon k, donc c'est la dérivée partielle par rapport à z. Voilà. Et puis, à la troisième ligne, on met les coordonnées du second vecteur, qui est ici, et le vecteur vitesse. Donc, en fait, il va falloir mettre ces expressions-là en fonction de x et y. Donc là, je n'ai pas beaucoup de place, j'aurais dû prendre un peu plus de place pour l'écrire. Ici, donc, je vais avoir x au carré y sinus z. Ça, c'est la première coordonnée, l'abscisse. Là, dans la direction du vecteur j, j'ai la coordonnée x, y au carré fois z. Et puis, selon la dernière coordonnée, la code, c'est cosinus x fois cosinus y. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on calcule ce déterminant. Ça ne va peut-être pas être facile, parce que j'ai pris des expressions assez compliquées, mais bon, on va quand même le faire. Alors, bon, il faut que tu revois les techniques de calcul de déterminants de ce genre-là. On va déjà écrire la composante dans l'axe selon le vecteur i. Donc, je vais écrire ça ici, comme ça, i. Alors, où est-ce qu'on va avoir des composantes selon le vecteur i ? Alors, il y aura ce qui est ici, ce produit-là. Alors, ici, c'est un opérateur. Donc, le produit, il faudra l'interpréter comme étant, en fait, le fait de prendre la dérivée partielle. Donc, quand je vais écrire dérivée partielle par rapport à y fois cette expression-là, en fait, ça correspondra à prendre la dérivée partielle par rapport à y de cette expression-là. Enfin, bon, je vais l'écrire déjà comme ça. Donc, c'est la dérivée partielle par rapport à y de... Alors, je vais changer de couleur. Cosinus x fois cosinus y. Ça, c'est cette contribution-là. Et puis, après, il y a aussi celle qui est là, ce produit-là, donc qu'il faut prendre avec un signe moins. Donc, je vais un peu vite sur toutes les techniques, parce qu'on les a vues dans d'autres vidéos. Donc, la dérivée partielle par rapport à z de cette expression qui est ici. Donc, x, y, carré, z. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver. C'est la composante selon le vecteur y de notre vecteur rotationnel. Alors, ensuite, bon, il y a une technique, il faut s'en souvenir. En fait, il y a des signes à respecter. C'est comme si on prenait ici un plus. Ici, c'est avec un plus, et là, avec un moins, et là, avec un plus. Donc, en fait, ici, on va avoir un moins, ici. Et donc, ça va être la composante selon l'axe j, maintenant, selon le vecteur j. Et où est-ce qu'on retrouve cette expression-là ? Alors, il va y avoir, c'est ce triangle-là. Donc, c'est la dérivée partielle par rapport à x de cette expression-là. Donc, je vais l'écrire. Dérivée partielle par rapport à x de cosinus x fois cosinus y. Ensuite, moins, alors, où est-ce qu'elle est l'autre ? C'est ce triangle qui est là. Donc, c'est la dérivée partielle par rapport à z de x au carré y sinus z. Donc, moins la dérivée partielle par rapport à z de x au carré sinus z. Voilà. Donc, ça, c'est la composante selon l'axe, selon le vecteur j. Ensuite, je vais ajouter, alors, ici, c'est plus, cette fois-ci, plus, selon le vecteur k, on va avoir, alors, le premier, c'est ce triangle-là, puisqu'on va d'abord dans ce sens-là. Donc, c'est ce triangle-là. Donc, c'est la dérivée partielle par rapport à x de xy au carré fois z, moins l'autre contribution à cette composante-là. Ce qui est, donc, c'est ce qu'il y a sur la diagonale, en fait, c'est donc la dérivée partielle par rapport à y de cette expression-là, moins la dérivée partielle par rapport à y de cette expression-là, qui est x au carré y sinus z. Voilà. Donc, là, on a les composantes, les coordonnées de notre vecteur rotationnel. Bon, on va simplifier ça, déjà, on va aller calculer toutes les dérivées partielles, et puis on va simplifier ensuite l'expression qu'on a obtenue. Alors, le tout, c'est de ne pas se perdre dans les calculs, parce que c'est un petit peu long, ça va être des dérivées partielles, mais c'est un petit peu long à faire. Alors, je vais commencer, je vais réécrire le rotationnel, donc le rotationnel de notre vecteur v, notre champ de vecteurs. Alors, je vais d'abord m'occuper de la composante selon le vecteur i, donc je vais ouvrir une parenthèse. Alors, la dérivée partielle par rapport à y de cosinus x, cosinus y. Mais cosinus x, c'est un coefficient qui ne compte pas dans la dérivation. Et puis, là, il faut que je calcule la dérivée de cosinus y, qui est moins sinus y. Donc, finalement, je vais avoir ici moins cosinus x fois sinus y. Et ensuite, cette partie-là, alors, la dérivée par rapport à z de x, y au carré fois z, bon, il n'y a que x, y au carré, c'est un coefficient, donc il faut dériver z, ça fait 1, la dérivée de z, c'est 1. Donc, finalement, il nous reste ici moins x, y au carré. Voilà, et ça, c'est la composante selon le vecteur i. Alors, on continue avec la dérivée, la composante selon le vecteur j, pardon, donc je vais faire comme ça, je vais faire ce moins, je mets ce moins parce qu'il y a moins ici, j'ouvre la parenthèse, et je vais calculer la dérivée par rapport à x de cosinus x, cosinus y. Bon, ça, c'est comme tout à l'heure, cosinus y est un coefficient qui ne compte pas dans la dérivation, donc je dois dériver cosinus x par rapport à x, et la dérivée, c'est moins sinus x. Donc, finalement, j'ai, là aussi, moins sinus x, cosinus y. Ensuite, cette partie-là, alors là, je dois dériver par rapport à z, x, y au carré, c'est une constante, donc je dois dériver sinus z, pardon, et la dérivée, c'est cosinus z. Donc là, j'ai finalement moins x, y carré, cosinus z. Voilà, et ça, c'est la composante dans la direction du vecteur j. Ensuite, bon, je vais écrire ça à la ligne du dessous, je vais m'occuper de la composante selon le vecteur k. Voilà, alors, la dérivée par rapport à x de x, y carré, z. Y carré, z est une constante, donc je dois dériver juste x par rapport à x, ça fait 1. Donc, finalement, là, j'ai y au carré z, y au carré z. Et ensuite, donc j'ai ce moins, et je dois calculer maintenant la dérivée par rapport à y de x au carré y sinus z. Alors, x au carré et sinus z sont des constantes, donc je dois dériver y par rapport à y, ça me donne 1. Donc là, j'ai moins x au carré sinus z. Voilà, et ça, c'est la composante, ça, c'est la composante selon le vecteur k. Alors là, on a terminé. Est-ce qu'on peut simplifier quelque chose ? On peut juste factoriser les signes moins. Je vais faire rentrer ce moins, donc je vais mettre ici un plus. Là, du coup, j'ai un plus aussi, et là, j'ai un plus aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Donc là, on a terminé. Alors, tu vois, le calcul n'est pas difficile, il est juste... Bon, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais c'est juste des calculs de dérivée partielle. Le point crucial, c'était de se souvenir de l'expression d'un produit vectoriel en termes d'un déterm, sous forme de déterminant d'une matrice comme celle-là. Et puis après, savoir calculer ce déterminant. Alors, dans la prochaine vidéo, on ne va pas vraiment faire des calculs plus compliqués de rotationnel d'un champ vectoriel, mais on va plutôt essayer de comprendre encore mieux, de comprendre plus profondément ce que c'est que le rotationnel d'un champ vectoriel. Et puis après, on va faire des calculs plus compliqués de rotationnel d'un champ vectoriel. Et puis après, on va faire des calculs plus compliqués de rotationnel d'un champ vectoriel. Et puis après, on va faire des calculs plus compliqués de rotationnel d'un champ vectoriel.